Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu n'es où sont, c'est oublie-moi Taïm à ta chino d'une née C'est plus précisément dans laquelle je suis Geoffine je veux dire de Maman Marty n'est pas C'est mais en Af pharmacSS Parce que en point de vue à lyé l'avenir est bien Tu te fais découvrir la nuit Tu te fais mourir Bien sûr, on a donné cette vidéo, et on a donné de l'avion, mais on a donné de vivre ensemble. Une afrique, une fois de tout, ça devient très bien. Si tu es venu, tu te reviens. La fresse, le pion. Je ne fais pas ça. Je viens de voir un confinement. Je te répète cette vidéo. Je n'imagine pas, ça ne fait pas. Je ne répète cette vidéo, C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si on vit et il va dans un autre site, j'en suis à toi, de demander. Tout est bien. Tu dis pourquoi elle ne choisit pas. C'est un peu comme le korean qui est un peu comme le korean. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Il y a eu un peu comme ça. Mesdames, 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 Messieurs, merci de suivre un Critique Info, deuxième partie. Le phare, le Sénat, le triomphe de Modeste Bati, la surprise de Sangouma. Bon, pour vous, c'est une surprise, mais pour moi, ce n'est pas une surprise. Souvenez-vous que j'étais en train de le dire quand on ne le connaissait pas encore. Alors, j'avais vu un monsieur posé, j'avais vu un monsieur calme, j'avais vu un monsieur sérieux. Le professeur Sangouma, il est d'abord pasteur. J'ai vu son parcours, il a fait beaucoup de réalisations dans sa province, mais il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Il a fait, je vais dire, en fait, bref, ceux qui concouraient dans la même poste n'ont même pas un dixième de ce qu'il a fait. Cependant, vous les entendez, vous entendez parler d'eux. Oui, parce que généralement, c'est des gens qui font de petites histoires, mais qui font tellement de bruit. Alors que monsieur Sangouma, c'est le type de gens qui font plus, mais qui ne parlent pas. D'abord, il est quelqu'un très réservé, il n'est pas à la télévision, il ne fait pas la promo sur lui, on ne parle pas de lui. Oui, je comprends que ce soit un anglophone, parce que moi, j'apprécie beaucoup les anglophones qu'il est francophone. Les anglophones sont pragmatiques alors que les francophones aiment de tournure, ainsi de suite. Et lui, c'était comme ça. Et quand je disais ça ici, je dis, je voudrais qu'il soit deuxième vice-président. Je l'avais dit ici. Qu'il soit deuxième vice-président. Effectivement, il a été deuxième vice-président. Je remercie les sénateurs qui ont cru, peut-être, en ce qu'on a dit. Ils sont allés, ils allaient aller au deuxième tour avec José Ndundu et Ndundu Bononguet a demandé, a désisté en faveur de M. Sangouma. C'est ce qui est très bien. Vous allez voir que c'était un messieurs depuis. Et puis, regardez, aucun journal ne parle de lui, vraiment. On ne parle pas de lui. Parce que ce n'est pas son truc, au fait. Ce n'est pas quelqu'un qui passe aux médias. Oui, j'ai gagné, j'ai gagné. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas un triomphe. Je ne sais pas si je vais dire un triomphaliste. Non, ce n'est pas quelqu'un qui aime les triomphes, ainsi de suite. Il a une philosophie simple, on gagne ensemble et on perd ensemble. Et donc, je souhaite encore une fois, je présente tout ce que vous voulez, tous mes voeux de bonheur à M. Sangouma, honorable président maintenant, honorable président, mes sincères félicitations. Mais il y a aussi Samy Badibanga, le président, l'honorable président, pardon, l'honorable président modeste Bahati. Pourquoi je ne parle pas de M. Sangouma Badibanga ? Parce que M. Sangouma Badibanga n'a pas concouru. Il était là, il est le seul rescapé du printemps parlementaire. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître ça. C'est le rescapé, le survivant du printemps parlementaire. Mais M. Bahati Loukobo aura été le levier le plus important de ce printemps parlementaire. Je me rappelle encore de nos longues discussions. Je me rappelle encore de beaucoup de choses. M. Bahati Loukobo rêvait de ce moment. Il rêvait de ce moment. Mes frères et sœurs, il y a deux personnes qui m'ont appris autre chose dans la vie. Deux personnes. M. Bahati Loukobo vit autrement. Ils m'ont permis de voir les choses autrement. Ou ils m'ont permis de mettre le mot dans toutes mes inquiétudes. Il y a le cas Kabound et le cas Bahati Loukobo. C'est des personnes qui ont été humiliées. Alors, humiliées au sens propre. Qui ne connaît pas comment Bahati Loukobo était humilié ici ? Pour le même poste du... Pour le même poste du Sénat, Bahati Loukobo a tout fait pour être président du Sénat. Le clan de... Pas Kabila. Le clan de Kabila lui a refusé ça. On a traîné Bahati Loukobo comme un petit garçon ici. Kendeboe, Zongaboe, Kendeboe, Zongaboe. Pourtant, il était candidat à la présidence du Sénat depuis longtemps. Il a demandé. Il a prouvé sa loyauté. Il a prouvé qu'il était bien. À l'époque de Kabila, personne. Le clan de Kabila ne l'a pas supporté. Pas du tout. Il était. On l'a roulé. Alors qu'on donnait la parole au Rosalong, Rosalong. On l'a roulé. L'honorable président. L'honorable président Bahati Loukobo. Mais il attendait ce poste depuis très longtemps. Mais le but, c'était de l'humilier. Fallait le mettre à terre. Il fallait finalement le détruire. Est-ce que vous imaginez que Bahati Loukobo pouvait perdre son siège dans le Kivu ? Il ne pouvait pas. Mais le but, c'était qu'il faut retirer à cette personne, lui retirer son siège. Et on l'a fait. On a retiré son siège. Il n'a pas été élu. Il était mal. Il a souffert ce vrai. Mais pourquoi ? Simplement parce qu'il a tenu tête. Parce qu'il a dit non au roi soleil. Parce qu'il a pu s'opposer. Parce qu'il a pu dire non à une certaine dictature de la pensée. Ça lui a valu ça. Il restait calme. Jusqu'au point qu'à Longouen même n'a parti. À Longouen, la plateforme. Bah, Bautolier, député, presque. Bah, exclut rien du gouvernement. Il n'a pas eu droit au chapitre. Je crois même qu'il est allé vivre en Europe. À un moment donné, il est allé peut-être en exil aiguisé ou pas. Il est allé vivre là-bas. Des peurs que, bah, les présidents étaient à la moins minis. Mais il a cru en une chose. Il a cru à ce que le pouvoir allait tomber. Et ça nous a fait une jonction. Parce que moi, je lui disais. Je continue à le dire. Cette gouvernance de Kabila est tellement fragile et rôquoyant. À l'époque, je le disais, il n'y avait pas encore d'indice des fissures. Mais j'avais senti le bruit des fissures. Vous, vous étiez en train d'attendre des fissures. Moi, j'entendais déjà les craquements. Depuis longtemps. Et puis, salut, maintenant. Aujourd'hui, le temps-là, il n'y a pas donné ça. Kabila ne lui a pas donné ça. Mais là, il est là, président du Sénat. Pour le faire, il n'y a pas d'humilité. Pour le faire, il n'y a pas d'humilité. Pour le faire, il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas d'humilité. Souvenez-vous que vous n'avez toujours pas les contrôles de la vie. Il faut toujours vous dire que en faisant du mal aux gens, vous les rendez plus forts. Vous rendez ces personnes terriblement fortes. Et faits gens deviennent invincibles. Parce que la trahison, la souffrance, c'est le chemin de l'invincibilité. Ne vous en faites pas. Ce qui ne vous tue pas vous rend très fort. Et vous rend invincible. Et voilà aujourd'hui, Plastokomi, toutes ces têtes-là, quand tu as la... Ce qui est bizarre, ce que Batulcobo devient président du Sénat, ça veut dire le chef de tous les sénateurs, y compris Joseph Kabila. Vous voyez là où on peut vous amener. Vous voyez là où la trahison, la traîtrise, peuvent amener quelqu'un. Le lot Batulcobo devient le chef de Joseph Kabila. A quoi mi chef n'a y est ? A quoi mi chef n'a y est ? Batulcobo est le chef de Joseph Kabila. Joseph Kabila est un sénateur à vie. Batulcobo est un président du Sénat. Ce qu'on a par rapport, il y a un mandat, le sénateur n'a pas eu. Si Joseph Kabila va appeler Batulcobo président, Batulcobo ne l'appellera pas président, il l'appellera Monsieur le Sénateur, Honorable Sénateur. Mesdames et Messieurs, apprenez la vie. Apprenez l'humilité. Apprenez à traiter vos adversaires avec respect. Peut-être qu'ils vous tueront avec respect et avec honneur. Mais si vous continuez à humilier les gens, parce que vous jouissez d'une position, faites très attention. Vous ne savez pas de quoi il fait demain. Vous devez pas rater toujours. Et donc, Monsieur Sangouma, Monsieur qui Batulcobo, Bango va gérer Sénat. Et puis les autres, je ne connais pas beaucoup leur nom, Bakomioana. Mais j'entends les propos « Konkwa, Examabe, Fopopakomani, Fopopakomani, Non, 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 non. Attention, nous n'allons pas dans cette direction-là et Komelabissomabe. Nous n'allons pas dans cette direction et Komelabissopensamabe. C'est pourquoi je vous demande de comprendre les choses autrement. C'est très important. Faisons mieux et vous allez très bien. Modeste, Bahati, enfin, pour une première fois, le nouveau bureau de la Haute Assemblée compte trois dames sur les sept membres qui le composent. Trois femmes, la Sénat, c'est quand même bien. Et ça va avancer. Il y a un babilo qui n'a pas beaucoup qui n'a pas à Paris. Je ne suis pas dans ça, malheureusement. Je suis dans l'école de compétences, je ne suis pas dans l'école de quota, je ne suis pas dans l'école de... pas dans l'école, dans cette école-là. Alors, je connais M. Baatulukwebo, sincèrement, je connais M. Baatulukwebo, je connais M. Badibanga, Tita, quand je dis je ne connais pas parce qu'on se côtoie, non, au moins de notoriété. Je connais M. Sanguma, je ne connais pas M. Kayimbo Shindani, je ne connais pas. Je n'en ai jamais parlé de lui. En tout cas, je ne connais pas. Je ne connais pas Mme Bulhandsung Sanata, je ne connais pas. Ou est-ce que je parle de chinoise ? Je ne connais pas. Sung, je ne connais pas. Et puis Agito Amela Carole, je ne la connais pas du tout. Et puis Kidima Nzumba, Mme Carole Agito, j'entends parler, j'entends parler, mais je ne connais pas en profondeur ce qu'elle est, je ne connais pas ses compétences, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas. Je ne connais pas beaucoup ce qu'elle a fait vraiment là-bas, mais je ne connais pas beaucoup Kidima, Mme Sung, non, M. Kayumbu, je ne les connais pas. Je vais faire un effort des journalistes de les connaître, de les connaître, de connaître ce qu'ils font pour avoir une idée sur eux. Mais M. Sangu, moi, je connais personnellement parce que j'ai parlé d'ailleurs de lui ici. Voilà. Alors, Tshisekedi, évêque catholique, début de la guerre froide. Moi, je vous dis ici qu'il n'y a pas de guerre entre Félix Tshisekedi et l'église catholique et il n'y en aura pas. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas de guerre entre le président de la République et l'église catholique. Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui n'est pas conflictuel. Souvenez-vous que M. Ambo, vous l'avez humilié lors de sa prise de pouvoir. On l'avait invité. Mais à Yacate, il y a ordonnement, ceux qui peuvent bien dire ordonnement ou ordonnance, quelque chose comme ça. Ordination, voilà. Ordination, il y a Monseigneur, il y a Monseigneur, Ambo, Félix Tshisekedi, il y a mon côté de moi aussi. Mais à tout, il y a Félix Tshisekedi, Ambo, 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 ce n'est vraiment pas du tout un rancunier. Et pour Félix Tshisekedi, il ne peut pas s'attaquer aux prêtres. Il est de la famille de prêtres. L'oncle de Félix Tshisekedi était un prêtre. Donc, je ne vois pas cet enfant des prêtres manquer du respect ou mépriser les prêtres. Ce n'est pas du tout Félix Tshisekedi. Ça, il faut le dire, il faut remettre les choses dans les langues. Bateau, il ne va créer conflit en église catholique, tout ça. Non, il a bien été. Et nous sommes tous, on sait, tout le monde est prêt à être dans la vie. On a un peu le monde. Ça, même les petits-enfants savent, ils peuvent comprendre que c'est bon, on a un peu le monde, on a un peu Félix Tshisekedi. Et c'est clair. Et ce n'est pas une question qu'il y a au-delà, droite, non. Parmi les plusieurs propos, il y a Cardinal Ambo, on sent qu'il y a une sorte d'inimitié ou à la limite du mépris. On sait et on sent. Tout le monde. Donc, ça n'est pas une question, il y a l'Église catholique qui n'a fait l'Église Tshisekedi. Je ne pense pas. Mais, il faut reconnaître une chose. Tout pouvoir qui va en guerre contre une Église catholique, surtout chez nous en Afrique, et en Afrique francophone et chrétienne, parce qu'il y a l'Afrique musulmane, on peut comprendre. Mais l'Afrique chrétienne, tout celui qui va en guerre contre l'Église catholique finit par perdre. Toujours. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Pas du tout une bonne idée. Alors, ce n'est pas une bonne idée parce que tout commence avec maladresse, imprudence, il y a la presse présidentielle, la direction de la communication du président. Il y a ce qui va en guerre. Parce que l'Église est commis les lettres. Il y a la presse président de la République. Il faut rappeler ici, Félix Tissiky n'a jamais dit que les élections n'auront pas lieu en 2023. Félix Tissiky n'a jamais dit de sa bouche qu'il n'a jamais parlé des termes élections. Jamais. À l'époque, Kabila disait qu'il faut qu'on choisisse entre élections et développement. Lui, Kabila disait mais Félix n'a jamais parlé de ça. Et puis, je ne vois pas pourquoi il va en parler. Dans un pays, ce n'est pas le président qui organise les élections. Dans un pays, c'est le gouvernement qui organise les élections. Donc, les élections, en principe, tu n'as pas dit qu'il n'y a de la première ministre. Ça, 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 c'est qu'il n'y a quand on était encore en train d'attaquer Kabila, parfois, on apprêtait de mots. Et aujourd'hui, les gens ont gardé cette habitude-là. Parce qu'à l'époque, il y avait une volonté manifeste de violer la Constitution et de ne pas organiser les élections dans le chef de ceux qui gouvernaient. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ceux qui gouvernent ne parlent que de ça. Eux ne veulent pas organiser l'élection. Alors, ce qui ne veut pas organiser l'élection, ça ne devrait pas déranger les gens. Et puis, disons-le, franchement, pourquoi quand on dit l'élection, ça doit déranger la présidence ? Du moment où ça ne dérange pas le président Félix est dérangé. Pourquoi la présidence, il faut à Kansaké, Bazotaké, Bazotaké, et d'ailleurs, même si nous sentons, moi je suis d'accord avec l'idée aux Zawana, nous savons tous que l'église catholique joue un jeu, un rôle. En fait, ce n'est pas une question d'aller gauche-droite. On sait que l'église catholique, les évêques, jouent un jeu politique. On le sait. Mais est-ce que c'est prudent ? Est-ce que c'est bien d'aller en affront ? Et maintenant, pourquoi ? Pourquoi aller en affront ? Donc, comme dans le Bakilobi, lettre Wana, il y a ma direction communication, c'était une lettre imprudente. 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 Il fallait barri Kadriango. Heureusement, le porte-parole a recadré Ango. Mais je ne comprends pas pourquoi on l'insulte. Le porte-parole du président de l'Afrique, c'est lui qui parle au nom et pour le compte du président. Alobik est allié et biloko n'est allié présidente. Et il y a biloko, communication, ça l'a go, il y a moque. C'est vrai. Au fond, on sent qu'il y a un véritable désordre. Donc, on comprend que la communication du président peut agir sans aviser le président de l'Afrique. C'est ça, le comble. Donc, il y a communication au président de l'Afrique, il va communiquer sans qu'il n'a averti le président. Parce que ce qui va communiquer avec le directeur de cabinet à Ebiango, le président Ebiango, je suis convaincu. Par rapport à des stérilités, on a le directeur de cabinet. Par rapport à certaines droits du rône, on a le directeur de cabinet. Je ne suis pas convaincu que il n'y a pas à la signée. Je ne pense pas. Parce qu'il n'y a pas de communiquer avec le directeur de cabinet. est-ce que cette décision, cette position a été prise collégialement ? Est-ce que le directeur de cabinet était au courant ? Je doute fort qu'il n'était pas au courant. Donc, communication, pour qu'il y ait un conflit entre l'Église catholique et le président de l'Afrique. Heureusement, heureusement que le porte-parole a été recadré comme on l'a fait hier. Et je félicite le porte-parole. C'est ça aussi la promptitude. Quand une chose est bimie dans le modèle il faut recadrer ça pour dire à l'Église catholique que le président de la République n'est pas votre adversaire et il n'en a pas besoin de votre adversaire à Nabilo. L'élection, c'est pour ça qu'il y a un délai constitutionnel comme c'est normal. Mais il y a un président qui a été financé à l'élection. Il y a un processus électoral et il y a un ministre. Donc, tout ce que vous voulez dire là, il faut le dire au premier ministre et non au président de la République. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on arrive quand même à éclairer la lanterne et à battre le belé. Le président de la République n'organise pas les élections. Le président de la République ne finance pas les élections. Il y a un premier ministre et le gouvernement qui a été financé à l'élection. Il y a un organisé à l'élection qui a été à l'élection. Il y a un délai qui a été à l'élection parce qu'il y a un débat qui a été à l'élection. Ce n'est pas Macron qui organise les élections aux Etats-Unis. En France, ce n'est pas Macron. Ce ne sera pas Biden qui va organiser les élections aux Etats-Unis. Il y a des structures habilitées pour le faire. Il y a des abus de langage et des abus de vocabulaire et des trucs qui ne sont pas dans le monde. Je peux vous garantir ici, le président n'a rien à voir avec les élections. Il n'est pas dedans. C'est un candidat comme tous les autres candidats. Le premier ministre finance l'Assemblée nationale, prépare le contour de la loi électorale de Maramboutou. Mais si le cadre est légal, l'Assemblée nationale est cadre et légal, le gouvernement est financé, le CNI est organisé. C'est un terme consacré à Gohanna. Le gouvernement finance, la CNI organise. Alors, c'est quoi le problème ? Donc, du coup, démarche chez l'Église catholique qui ne sont pas à la distance ce n'est pas au chef d'État qu'on va demander là-bas. Il n'y a pas à l'État à côté de la logique d'organiser les élections. Non, mais ça, ce n'est pas au chef de l'État. Arrêtons les discours qu'on avait quand on était opposants. Arrêtons ces discours-là. Quand on était encore dans l'opposition, parce que moi, je ne suis plus dans l'opposition, moi, je suis dans la proposition. J'ai des... Non, ça a changé car il y a une opposition à l'époque, ce qu'on a commis dans la proposition. À l'époque, tu as qu'il y a opposition et proposition, ce qu'on a commis dans la dénonciation et la proposition. Donc, on ne s'oppose plus. On dénonce et on propose. Ça, le rôle d'un intellectuel. Et aujourd'hui, on ne va pas dire aux gens... Parce que... le président doit organiser les élections. Et quand il trouble, il y a des gens qui organisent les élections dans un pays président de la République. Il a échoué. Le président n'organise pas les élections. Celui qui organise les élections, c'est la CENI. Celui qui finance les élections, c'est l'Assemblée nationale. Pardon, la primature. Donc, c'est assez important. Tout le monde est en train de dire qu'il y a des élections. Alors, tout ce qu'on a ma tweet, on a ma propos. Voilà. D'abord, je crois qu'on a réglé la question de... de M. Kassongo Mouema, parce que je ne le connais pas physiquement, mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec M. Kassongo. Cette communication d'intervention personnelle n'engage pas le chef de l'État. Communiquer, en principe, ce qui n'est pas grave. Autre question, il y a des explications. Mais, suite au logique et ça, c'est vrai. communication au président. C'est vrai. Tout ce qui a été réagi, mais il y a des... Il faut qu'on réagir, il faut qu'on réagir, mais il y a des modèles. Il faut qu'on réagir. Il faut qu'on réagir. il faut qu'on réagir rapidement. On y va doucement. Doucement. Avec l'Église catholique, il y a une méthode. Ce qui concerne qu'on dégonflait calmement. Église catholique, c'est facile. Il y a des repérés, des déshabillés convenablement. Il y a deux petites choses à faire. Si vous le faites, caca, tout le monde va comprendre. pas aller plus loin. Deux. Mais je ne peux pas dire à la télé. Deux choses, pas plus. Tu sais, axe 1. Axe 2. C'est fini. C'est fini. Et la dernière phrase à l'obby, les évêques et la population congolaise doivent se tranquilliser. Il n'y a dans l'esprit du chef de l'État aucune intention de franchir la limite des échéances constitutionnelles. ne comptez pas, ne comptez pas, ne comptez pas. Et vous-même, d'ailleurs, ce qu'il y a de Abou et Mati, on va être là pour dire au chef de l'État. Non, M. le Président, vous pouvez gagner en n'allant pas dans ces conditions. Le discours du chef de l'État, il est en train de le construire déjà. Le discours du chef de l'État, il est en train de le construire. Et ne vous en faites pas. Il est en train de construire son discours de 2023. Et il peut toujours s'en sortir. Il y a le professeur André Mbata qui lui aussi pense qu'on peut bâtir des nouvelles bases maintenant avec un parlement totalement acquis. C'est terminé le parlement de la Kabylie. Ainsi, s'est effondré tous les systèmes. Effondré, mais pas déraciné. Le système apparent de Kabila vient de tomber. Maintenant, le système non apparent de Kabila que l'on doit combattre, que l'on doit continuer à combattre. Il y a un monsieur dont je ne citerai plus le nom pour absence de réflexion et surtout pour légèreté dans sa façon de lire. Donc, je ne vais plus malheureusement citer, mais on l'a quand même repris ici. Alors, il faut que j'ai lu ça pour la dernière fois. Après avoir utilisé Mobutu, les deux Kabila, Kambouk et Messiaire de toutes leurs forfaitures, les mêmes vont bientôt imposer un grand bouc et Messiaire en l'ensemble d'hermons pesants qui le fait d'échanger l'autre efface leur tort. Aimons la mère patrie. Moi, je dirais plutôt d'aimer la science. Aimons la connaissance. Aimons la lumière. Elle vous sortira du ténèbre de votre pensée. C'est très important cela. Parce que là, on sent que quelqu'un, quand on n'a plus rien à dire, on s'attaque même aux silhouettes. Ça, ce sont des attaques contre les silhouettes que vous ne voyez pas d'ailleurs, que vous ne maîtrisez pas. Mais parce que vous avez envie de dire des choses qu'il n'y a plus rien à dire, c'est le temps qui est passé. Nous attendons. Il y a un programme électronique. On attend ça. Que chacun de nous produise les efforts qu'il y a. Que chacun de nous sorte quelque chose et un domaine d'expérience. Il y a un programme électronique. Il y a un ingénieur en électronique. Il y a un programme qui a développé beaucoup en électronique. Tout le monde atteint. Ton projet de société, c'était le projet le plus médiocre de tous les projets des sociétés qu'on avait dans ce pays. Parce que ça n'a effleuré aucune zone il n'y a autant de compétences dans l'Ozali. Malheureusement. Malheureusement. Oui, je n'ai pas cité les noms. Celui qui va se sentir très mal au Zakaï. C'était quand même mon doté. Francine Muyumba Ntanga. Le changement c'est mettre à faire l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. Améliorer le social des Congolais. Redresser l'homme congolais. Assurer la cohésion et dans l'échelle avoir une vision patriotique pour le pays. Bilan zéro sans réalisation de ses objectifs. Bon, voilà. Je vais reprendre un peu les phrases. C'est la même phrase. Le changement c'est mettre fin à l'insécurité sur l'ensemble du territoire national que nous avons créé. Parce qu'à l'homme peut-être. Améliorer le social des Congolais que nous avons détruit. Redresser l'homme Congolais que nous avons appauvri et que nous avons déstructuré. Assurer la cohésion nationale dans l'ensemble et assurer la cohésion et dans l'ensemble avoir... Non, non, je vais dire ça. Assurer la cohésion que nous avons fissurée par notre injustice sociale et par notre enrichissement illicite. Et dans l'ensemble avoir une vision patriotique pour le pays que nous avons essayé de démanteler et d'inculquer la vision du matériel dans ce pays. bilan zéro sans la réalisation de ses objectifs. Voilà pourquoi nous avons échoué parce que nous n'avons pas mis tout ça en pratique. Nous demandons donc à Félix Tchizeké de ne pas faire comme nous. De ne pas nous prendre comme exemple. On a été méchants pour ce pays. On n'a pas aimé ce pays. Voilà un peu ce que Mme Francine veut dire à la République. Donc, il y a le professeur Daniel Mbaou. Professeur Daniel Mbaou dit « Nous avons au niveau de l'Assemblée nationale eu une task force qui discutait de la question de la gestion des ambitions et des candidatures. Mais par contre, au Sénat, les choses sont allées à l'emporte-pièce. Il appartient à l'Union sacrée de créer un cadre permanent de concertation et règlement pacifique des différents. Le cadre pourra peut-être procéder à décompensation. Je suis d'accord avec vous sur votre deuxième proposition. Mais sur la première proposition, non, M. le professeur, vous le savez vous-même qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des choses qui se sont passées mais alors de la manière la plus, la plus, la plus, la plus, la plus, la plus, la plus. Vous le savez. Donc, il faudrait qu'on soit équilibré aussi. Ce qui s'est passé au Sénat, c'est aussi passé à l'Assemblée nationale de cette façon-là. Donc, évitons d'attaquer les autres, sinon c'est compliqué parce que nous savons tous, moi je crois, je comprends, on est au début, nous sommes au début d'une législature balbutiante, mais certaines petites erreurs sont comprises, sont tolérées, on comprend, mais il ne faudrait pas que l'on sorte, sinon c'est compliqué. Peter Kazza dit, tout ce qui s'est fait à l'Assemblée nationale comme au Sénat est établi sur base du consensus des forces en présence. Député provincial de Kinshasaï, membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti de Félix qui s'est qu'il y a dit. Voilà. Soulever les pareilles questions, c'est simplement essayer de s'aimer la division au sein du groupe. S'il y a eu des revendications dans ce sens, il aurait mieux fallu qu'elles soient exposées au sein du groupe. À ma connaissance, Moïse Katoumbi et son groupe ne se sont jamais plain de n'avoir pas occupé la tête d'une institution. Donc pour moi, il ne pose aucun problème à ce jour. Certes, tout ne va pas comme sur des roulettes étant donné que nous sommes une communauté d'hommes. Il ne manque pas de problème. Mais pour l'instant, un tel problème ne se pose pas. Bon, moi je pense que... Je pense que... Voilà. Il y a mon confrère Peter Tiani qui dit la personne qui a rédigé ces documents doit être simplement virée de la présidence. Rappelez au président un devoir constitutionnel est un péché sans la pression des catholiques. Est-ce que Fatih 13 serait-il président l'ivresse du lait droit vers le mur ? Bon, je ne commente pas les propos de mon frère Peter Tiani mais je crois qu'il est assez sévère. Il est peut-être sévère avec les amis de la présidence. Je crois qu'ils ont commis une erreur mais ça ne vaut pas le départ, ça ne vaut pas la révocation quand même. C'est vrai qu'ils ont commis une erreur mais il faut plutôt leur demander d'échanger juste de façon de communiquer et non de demander qu'ils partent. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que... Je ne pense pas vraiment que ce soit grâce à l'Église catholique que Félix Stiquet est devenu président. Je ne crois pas. Non, non, pas du tout. Je crois que c'était un effort collégial. C'était le peuple. Bref, c'était une dynamique. C'était une dynamique interne et externe que la seule facture on ne l'amènera pas à l'Église catholique parce que le nombre de morts en termes de civils ont été beaucoup plus importants que le nombre d'abbés et le nombre de prêtres. Je crois que celui qui a payé le prix, le fort prix c'est le peuple. Si Félix Stiquet est arrivé au pouvoir c'est parce que ce peuple l'a amené là-bas et non forcément l'Église catholique. Je ne contredis pas mon ami et frère Peter Tiani. J'essaie de donner un autre son de cloche en fonction de cela. Jean-Claude Katendé. La réaction de la presse des Fatis et la mise au point du porte-parole du président au message des évêques montrent qu'il y a des gens incontrôlés dans ces services de la présidence. J'espère qu'on va les sanctionner de manière publique. Souvent la sanction ne vient pas. Je soutiens le message des évêques. Je rappelle au président que le glissement du calendrier électoral soit une fausse accusation ou pas. Il est clair que c'est quelque chose que nous n'allons pas accepter. Les élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel. Il faut dire aux gens arrêtons de jouer avec cette question du glissement. Vous n'avez aucune idée de ce que ça peut représenter. À force d'accuser quelqu'un qu'il va violer qu'il va violer il peut le faire. Et croyez-moi sur parole ce ne sont pas les tweets ce ne sont pas les réactions sur Facebook qui vont l'arrêter. Ne confondons pas. Ne confondons pas un parti qui n'avait pas des masses et un parti qui a une masse importante. ça dit qu'à un moment donné il faudrait être sérieux dans ce que l'on fait. Parce que tant qu'il n'arrive pas à toujours qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas de la vie bon ok bon ça va être regrettable seulement. On va se lamenter on va dire que ce n'est pas bien on va sortir dans la rue on va faire ce qu'on veut mais ça ne changera pas les choses. Ça ne changera pas les choses. Donc évitons de nous focaliser sur la question. Il n'a pas dit qu'il ne va pas organiser les élections alors ne lui prétons pas attention. Donc moi on a ce qui pouvoir au-delà ça va nous parler pour organiser l'élection en ce moment-là on peut dire ok il y a une intention mais la minute le gouvernement n'est même pas encore en place. Le gouvernement n'a même pas été nommé n'a même pas été investi. Alors dites-moi un peu comment vous allez organiser penser à l'organisation des élections avant la mise en place du gouvernement. C'est ça c'est attendez c'est du bluff c'est de la distraction ou alors on manque de sujets et on dit des choses il n'y a pas encore gouvernement attendez quand il y aura le gouvernement et puis te le quitte 2021 à partir de 2022 on va dire qu'on le basico élection 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 la chanson électorale ne va pas commencer en 2021 non et si ce qui devait commencer en 2021 ce sont des réformes électorales il faudrait d'abord nous atteler sur des réformes électorales nous on n'est pas dedans parce que nous nous voulons qu'un élection on est populiste élection élection on va avoir un goût oui mais pour avoir des bonnes élections il faut une bonne préparation donc commencez d'abord par préparer la préparation des élections commencez par préparer l'opinion à une préparation du système électoral à une réforme il y a système électoral si nous réformons nous refondons le système ça va aller mais si on n'est pas dedans attendez s'il vous plaît donc papitamba engager un débat sur le glissement au milieu de mandat prouve l'échec de gouvernance qui s'est traduit par zéro résultat mais les Congolais qui sont victimes de leur échec qui souffrent n'accepteront pas un jour de plus élection le 24 octobre 2023 à retenir 6 mandats des FATI débutent le 24 janvier 2019 pour 5 ans il prendra fin le 24 janvier 2024 article 73 constitution exige que toutes les élections exigent tenu des élections 90 jours avant fin de mandat donc au plus tard le 26 octobre 2023 élection jour J 969 fin mandat jour J fin mandat c'est 1058 jours mais on devrait comprendre simplement que si vous avez un temps normal il ne peut pas prendre ses paroles surtout pas que vous avez perdu parce que vous avez un système médiocre parce que vous avez argument contre chaque postulat vous avez argument il y a un système médiocre vous pensez vraiment que dans une gouvernance il y a beau où il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas été meulés dans des bêtises ils n'auront pas d'argument pour ça ce qui FATI a violé constitution et que vous avez pas de PPRD et que vous avez un respect à le peuple si FATI ne va pas glisser ça ne sera pas parce qu'il a peur du PPRD ou du FCC parce qu'il vous a terrassé dans deux ans seulement il vous a terrassé complètement en deux ans donc vous n'avez même pas résisté pendant trois ans à deux ans alors vous étiez finalement un château des cartes et des sables parce que vous n'avez même pas tenu pendant trois ans vous croyez que tenu était trois ans deux ans c'est fini tout ce qui a été construit en 18 ans est tombé donc vous ne pouvez même pas parler vous ne pouvez même il peut être fait mais en 969 jours c'est terrible c'est beaucoup trop c'est beaucoup donc prenez votre mal en patience vous allez calmer vous allez poser vous allez tranquille regardez les autres travailler pour rester tranquille regardez parce que nous on vote et nous on vote et nous on vote et nous on vote et faites ça bien c'est bien c'est bien c'est bien je vais une question à poser il y a Chagari il y a tout à côté Galassi il y a tout à côté c'est bien c'est une question Steve Mikaï placé à la tête de l'une de plus haute institution de la République honorable Bahati appelé à corriger l'injustice contre le PT dont le poste est attribué au président d'un parti qui n'a aucun député et qui avait lui-même récolté 200 voix en législative bon il y a un prévue nous il y a un petit caca il y a un petit caca un petit caca il y a il y a un petit caca il y a un petit caca il y a un petit caca donc il y a des noms et puis après il y a des noms que je ne trouve pas importants ici merci d'avoir été nombreux mesdames mesdames messieurs soutenez-nous nous avons besoin de vos soutiens si j'ai heurté quelques esprits excusez-moi pardonnez-moi ce n'était pas dans l'intention de vous faire du mal c'était plutôt l'intention de changer les choses si peut-être dans mes propos j'ai été fort dur tout ça sévère excusez-moi qu'elle a peur qu'elle a peur ton esprit et que Dieu bénisse les avise maman Yau, yon a yon, yon a yon, yon a 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 y Bonne korean, bonjour ! Bonne korean, bonjour ! Korean, appétit ! Sous-titrage MFP.